Bonjour, alors comme vous le savez, la maîtresse de midi est à l'aise sur le plateau des douze coups de midi, donc bon, elle est un peu comme Chazelle maintenant, pourtant ça ne fait que dix participations, donc normalement que deux jours de tournage, puisqu'il y a cinq émissions par jour, donc deux jours, deux jours et demi, m'en passant. Mais j'ai vu sur un article de 20minutes.fr, eh bien que la maîtresse de midi, donc je vous l'avais dit, avait participé à plusieurs jeux, mais j'ai appris qu'elle avait participé à d'autres jeux que je ne connaissais pas. Donc d'abord, en premier, elle a fait tout le monde veut prendre sa place, d'accord ? Bon, ensuite, elle a fait question pour un champion, où elle a gagné une fois. Elle a fait Sam, elle a fait Harry, elle a fait tout le monde a son nom à dire, elle a fait le club des invincibles, et elle a fait Motus, et c'est pas tout, et elle a fait personne n'y avait pensé, donc tu m'étonnes qu'elle est super à l'aise sur le plateau dès 12 coups de midi, donc jusqu'où va-t-elle aller ? Ben, il y a un truc qui est très simple, c'est pas elle qui décide, c'est la production. Voilà, tout simplement. À moins qu'elle prenne une personne en duel, à moins qu'elle passe au rouge, qu'elle prenne une personne en duel, et que cette personne réfléchisse, et comme on sait qu'en général, quand vous êtes pris en duel par la maîtresse de midi, il faut toujours répondre à la réponse la plus débile. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, les gens sont tellement teubés, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Bye bye. Bye bye.